Recoucou les amis, je vous ai laissé dans mon vlog là, il y a un quart d'heure, pour vous dire, je voulais, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai mal à la tête. Et non, monsieur il est rentré avec les courses. Et il y a pas mal de choses, donc du coup, je peux pas passer à côté d'un retour de course comme ça. En plus, c'est pas moi qui les ai faites, c'est monsieur. Comme ça, s'il a fait des courses pourrites, vous me le mettez en commentaire. Et s'il a fait des bonnes courses, vous me le mettez aussi en commentaire. Allez, soyons fous. Bon, comme on arrive en week-end, forcément, pas forcément, non, forcément, forcément, avec ou sans alcool. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne boivent pas du tout d'alcool, et puis il y a des personnes qui boivent tous les jours, et puis il y a des personnes qui boivent le week-end. Désolée parce que les bouteilles, elles tombent, et du coup, c'est lourd. Alors, je vous parle, on voit même pas ma tête. Déjà, on a pris la limo, je vous expliquerai pourquoi. Je vous donne les prix dans l'écran comme d'hab. Top budget, elle est très bien, clairement, elle est très bien, ça fait le taf. Ça fait le taf, tout à fait. Ça peut économiser des petits centimes par-ci, par-là. On va pas se gratter. Deuxième bouteille. Rodely, tu as été fort sur la limo, déjà, que du sucre. Ça promet les courses de monsieur. Il s'est pris enceinte, James. Il a pensé à lui, hein. Mettez-moi-le en commentaire. Bon, il prend de se mettre une mine ou quoi, week-end ? Le téléphone est tombé. Je ne sais pas pourquoi il est tombé. En même temps, il prend le truc sur lequel je l'ai posé. C'est pour ça qu'il est tombé, le téléphone. Je vous explique limo et Saint-James, parce que lui, je le connais, hein. C'est son truc le week-end, en général. Un petit oasis pour les enfants, hein, qui dit apéro pour nous, apéro pour les petits. On évite de leur prendre du coca, tout ça, en général, mais quand on prend un petit truc pour nous, week-end, hein. On va pas faire les radins, hein. Ils vont se dire, c'est quoi, ses parents, là ? C'est pas gentil. Sucre de canne. Donc, vous avez deviné. Cocktail mojito. Et attendez, il a pas fait les choses à moitié, monsieur, hein. Puisqu'il a pris la menthe. Il va avec. Ah, c'est cool, ça. Moi qui aime pas le rhum, je vais en boire un coup. Bon, attention, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va consommer avec modération. C'est très sérieux, ce que je dis. Euh, menthe. Ah, ça sent bon. Hum, ah, c'est fort. Oh, allez, il va être bon, le mojito, à mon avis. En plus, j'ai fait des glaçons d'ailleurs. On va dire, il tombe à pic, ceux-là. Euh, des citrons. C'est bien quand il y a le prix directement dessus. Ça évite de chercher son ticket de caisse. 1,72€, les deux citrons. Putain, ça fait cher pour deux citrons. Désolée pour le gros mot. Euh, Beaumont de Savoie, hein. Vous nous connaissez. En ce moment, on a à fond dedans. Moi, je commence à m'enlacer. En plus, quand le paquet est ouvert, eh ben, en fait, il sèche. Et après, il est dur. On n'arrive plus à le manger, le machin. Donc, soit il faut le manger d'une traite. Ou le lendemain. Mais trois jours après, il est mort. Clairement, je préfère vous le dire. Au moins, vous le savez. Si vous en achetez, vous le savez déjà. Des petites olives, comme d'hab. À l'ail, 1€. On ne prend plus les grands bocaux archi-chers qui font reste dans le frigo. Maintenant, on prend ceux-là. C'est histoire de dire, allez, il y a 2-3 olives. Moi, je n'en mange pas d'olives. J'ai horreur de ça. J'adore l'ail. C'est mon kiff. Dans les recettes de cuisine et tout. Mais alors, là, les olives, ce n'est juste pas possible, en fait. Du saucisson. En ce moment, on prend tout le temps celui-là. Il est super bon. À Inter, ils ont changé de saucisson. Ce n'est même plus du saucisson. Leur petit truc déjà coupé, là. C'est de la saucisse sèche. Elle n'est pas bonne. Et du coup, maintenant, on se rabat là-dessus. C'est nouveau, à Inter. Ce n'est pas très longtemps qu'ils l'ont mis. Enfin, je ne sais pas dans le vôtre. Mais nous, le nôtre, il était ancien. Ils viennent de le refaire. Et du coup, on découvre de nouvelles choses dans notre Inter. C'est cool. Ils ont fait un nouveau Lidl aussi à côté. Mais il est cher. Il ne prend pas les tickets resto. Donc, c'est pour ça qu'on va à Inter. Et les Leclerc, ils sont trop loin. Donc, voilà. 32 tranches. Je ne sais pas si je mets la chérie encore avant les deux. Je me dépêche parce que, franchement, je ne suis rien si j'ai faim. 130 grammes pour les olives. Et pour le fromage, 200 grammes. Les citrons, ils tombent. Il y a tout qui tombe. Le téléphone, les citrons. La totale. Ensuite, des tomates. Pourquoi tu as pris des tomates ? Ah oui, pour refaire le barbecue. 1,83 lait. 5 tomates. C'est 132 grammes. Moi, je compte plus en nombre de légumes, fruits, qu'en grammes. En fait, on ne se rend pas compte en grammes. Ça ne sert à rien. C'est pour le barbecue demain, mais il n'y a pas de côte de bœuf. Parce que nous, d'habitude, on se fait des côtes de bœuf avec des tomates persillées, avec de la chapelure et tout dessus, de l'ail, tout ça. Mais là, le monsieur ne voulait pas couper la côte de bœuf en deux. Il a dit, il n'y a pas de côte de bœuf. Bon, il n'y a pas de côte de bœuf. Tant pis. En fait, il voulait refourguer tout la côte de bœuf, lui, le monsieur. Il a cru qu'on était des richois. Déjà qu'on ne mange plus beaucoup de viande parce que c'est cher. Des fois, je me sens mal de faire des retours de course. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ce que nous, on achète. Mais il faut savoir que les retours de course, quand j'en fais des gros comme ça, c'est des choses qu'on n'achète pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on mange rapido la semaine. On se fait des repas économiques, on va dire. D'ailleurs, vous le voyez dans mes vlogs. On se fait des repas économiques. Et de temps en temps, le week-end, ou si on a deux jours dans la semaine, un jour férié, hop, là, on va se manger un bon bout de viande. Mais sinon, on ne mange plus de la viande comme on en mangeait avant. Ça, c'est sûr. Ne croyez pas qu'on est des richois et qu'on mange de la viande à toutes patates. Non, non. Pas en chocolat comme d'hab. Il y en a 10 dedans. De 27, je crois, si je me rappelle bien. Non, sérieux, c'est vrai. On ne mange plus de la viande comme on mangeait avant. Et puis avant, on n'achetait jamais de top budget. Maintenant, on ne sera pas sur le top budget. De toute façon, on en achetait un petit peu comme la menthe parce qu'on préfère la menthe top budget. Elle est plus sucrée que la menthe tesserre, qui coûte une blinde d'ailleurs. Et elle a le goût de calyptus plus que de menthe. Donc, du coup, on prend la top budget. Oui, avant, ce qu'on faisait, mais on achetait rarement du top budget. On n'est pas trop. Maintenant, dès qu'on peut prendre du top budget, si on sait que c'est à peu près bon, eh bien, on prend du top budget. Puisse de poulet, 3,46. Marinée, c'est même pas... Provençal. Provençal, c'est pour ce soir le barbecue. Moi, j'adore. Moi, ce que je préfère au barbecue, c'est la côte de bœuf. Mais avant la côte de bœuf, ça reste le poulet. Le poulet, c'est juste une tuerie. Au barbecue, là, c'est trop bon. Poivrons. Alors, les poivrons, c'est plus trop mon chéri. On mange que le jaune, c'est le sucré. À la limite, on va goûter le rouge. Le verre, on ne le mange pas, c'est pour le paternel. Donc, poivrons. Hop. Il faut que je fasse de la place sur la table. Non, mais là, je vous dis que c'est des grandes courses. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de grandes courses. C'est qu'il y en a pour aujourd'hui, pour demain. Et encore pour demain, on va finir les restes. Piémontaise. Pourquoi tu as repris une piémontaise alors qu'on ne la mange pas ? On en mange un petit peu, mais d'habitude, on en prend pour les petits, parce qu'avant, ils adoraient ça. Mais maintenant, ils n'aiment plus. Donc, la dernière fois qu'on en a acheté, la moitié, il était resté dans le frigo. Bon, ça va, Paps ? C'est le sauveur de la nourriture. Dès qu'il y a un truc qui traîne dans le frigo, il mange. Il n'y a pas de gaspillage avec lui chez nous. Comme d'hab, les fameuses gaufres, je n'arrive pas à retenir ce prix. Parce qu'en fait, je le compare avec les prix de Lidl. D'ailleurs, à Lidl, ils sont à 2,77, je crois. Mais il y en a plus dedans. Mais je trouve que pour des gaufres industriels, ça coûte une blinde. Alors, du coup, vous verrez tout dans l'écran. Je ne me rappelle plus dedans, il y en a sept. Je ne me rappelle bien. Sept fois un. C'est précis. Carottes râpées. Alors, mes enfants, par contre, ils adorent les carottes râpées. Maxiforma. D'ailleurs, il a pris le maxiforma. Moi, je n'en mange pas. Moi, j'adore les carottes. Mais quand ils sont faits maison, quand ils sont faits industriels, je n'aime pas. Il y a trop de citron dedans. 500 grammes. Forma familial. Forma maxiforma. Il y a 200 grammes de plus que l'autre. Il faut voir la digue dans les prix après. Petite mergouze. Prix choc. 3,35. Ah ouais, prix choc. Parce qu'il dit, en début d'été, si merguez, ça coûtait 7 balles. Plus d'un euro, la merguez. C'était abusé quand même. Des fois, on hésitait. Mais bon, on ne peut pas toujours se priver. 3,35. Ou à prix choc, je confirme. Franchement, nickel pour ça. Ensuite, du taboulé au poulet. Parce qu'au raisin, on n'aime pas. On ne prend plus au poulet. C'est un peu plus cher. Mais bon, on ne va pas acheter un truc qu'on n'aime pas. C'est ça aussi qui est difficile dans les courses. C'est qu'on ne peut pas manger des trucs qu'on n'aime pas. Parce qu'il faut manger. Enfin, si. Peut-être qu'on va en venir là, finalement. Je parle peut-être un peu trop vite. Je m'en souviendrai, cette phrase-là, dans peut-être un an. Allez. Alors, avant, on n'en mangeait jamais de ça. Ça ne nous intéressait même pas. Ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas cher. Puis un jour, on s'est dit, bon, vas-y, on va goûter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gras. Mais au barbecue, le gras, il trame. Il reste la viande là. Donc, du coup, ce n'est pas cher. Ça fait un petit bout de viande. Deux bœufs en plus. Et finalement, on aime bien. C'est de la... Qu'est-ce que c'est de poitrine ? C'est de la poitrine. C'est tendre. Après, il ne faut pas trop le laisser cuire trop longtemps. Sinon, c'est raide. C'est du chewing gum, sinon. Voilà. Et le dernier truc, c'est... Ben, pensez. Devinez. J'arrête la vidéo là. Et je vous laisse deviner dans les commentaires. Non, je plaisante. Chipolata. Bon, ça, c'est moi. Parce que moi, je n'aime pas trop les merguez. J'en mange maintenant. Chorizo, je n'aimais pas. J'en mange maintenant aussi. Mes goûts, ils changent en ce moment. Trois balles. Prix choc. Franchement, ouais. Ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce qu'on est en fin d'été. Il leur reste des trucs. Paf. Ils les mettent en prix choc. Moi, je dis, si vous voulez faire des barbecues, en plus, on n'a pas eu d'été quasiment. Enfin, nous, dans le nord, dans le sud, oui, vous, vous ne pouvez même pas sortir chez vous. Nous non plus, il faisait trop froid, vous me direz. On n'est pas sortis non plus. Ni dans le nord, ni dans le sud. Vive les barbecues cet été. Il peut y en avoir beaucoup. C'est pour ça qu'ils font des prix chocs, peut-être, écoutez. Bon, bah voilà, bah écoutez, le retour de course est terminé. Je vais pouvoir enfin manger. Je vais me changer aussi parce que j'ai gardé mon jean. Il fait celui-là, il fait super chaud. Donc, là, on fait aussi beaucoup de barbecues parce qu'on a acheté une bouteille de gaz. Et en fait, quand j'ai nettoyé le barbecue, on s'est rendu compte qu'il commençait à canner. Donc, on s'est dit, on le garde encore jusqu'à là. On va essayer de terminer la bouteille au maximum. Et puis, après, on va le virer parce que le machin, il est vieux comme Hérode. Donc, voilà, on essaie de finir le barbecue, finir l'été en même temps. Et hop, tout en même temps. Et puis, voilà. Et l'année prochaine, on achète une planche. On ne se prend même pas la tête avec le barbecue électrique, le barbecue normal ou le barbecue. Parce qu'on veut déménager, donc on ne sait pas si on sera en maison. Mais dans tous les cas, maison, appartement, ce que vous voulez, dehors. Ça sera plein de chats. On a décidé que ça serait plein de chats parce que c'est tout aussi bon. C'est moins nocif et c'est moins galère. Donc, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Parce que moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Je vous fais de gros bisous. Et passez un bon week-end. Portez-vous bien. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.